Bonjour, mode d'emploi vous emmène à Garlin, au pied des Pyrénées, à 40 kilomètres au nord de Pau. Dans ces ateliers, renaissent des skis made in Pyrénées, des skis éco-responsables qui ont pris le nom de Villa Campa Pyrénées. Hommage notamment à Félix Villa Campa, ébéniste et l'un des premiers producteurs de skis dans les Pyrénées au début du XXe siècle. Dans ce numéro, vous allez découvrir l'histoire de cette nouvelle marque de skis pyrénéenne, qui a vu le jour grâce à 4 associés passionnés de glisse et de montagne. Puis vous verrez la fabrication artisanale de ces skis de bois, ils sont entièrement façonnés à la main. Enfin, William Cochet, freerider professionnel, vous parlera du comportement sur la neige de ces skis destinés à la fois aux débutants et aux experts. Tout commence en 2015, avec la création de la manufacture à Félix, le nom de cet atelier. 4 passionnés de montagne, de ski, qui respectent l'environnement, la nature, ont choisi de se lancer un nouveau défi. Fabriquer des skis de bois, appelés Villa Campa Pyrénées. Jacques Fauvel, fondateur de Villa Campa Pyrénées et responsable de la manufacture à Félix, fabricant de skis pyrénéens. J'avais envie de créer une entreprise, ça aurait pu être des confitures. C'est tombé sur des skis en bois, donc je me suis rapproché des Pyrénées, le bois, les Pyrénées. Et comme je pratique beaucoup le sport outdoor, je me suis dit qu'il fallait fabriquer des skis, puisque ça n'existait plus depuis un certain temps. Donc voilà, deux choses étaient possibles. Soit je créais une marque depuis zéro, soit je capitalisais sur des choses qui avaient existé. Donc en l'occurrence, il y a eu toute une histoire autour du ski et dans les Pyrénées. Notamment, au début du siècle dernier, il y a eu deux marques de ski. Il y a eu les skis Villa Camp et une marque qui s'appelait Isar. Et comme je suis très attaché aux Pyrénées, j'ai décidé de travailler sur le fait que Villa Campa, Villa Campa, l'Aragon, les Pyrénées, Il a fallu un an pour mettre au point le premier ski Villa Campa-Pyrénées. Un premier prototype sort donc de l'ébénisterie en 2016. Quelques adaptations et une production en série limitée est partie pour la saison d'hiver 2017. Pour la prochaine saison, une centaine de skis sera produite. Direction les ateliers. Ébéniste de métier, Jérôme Laurentin a repris cette fabrique depuis 2003. Lui a déjà fabriqué des skis par ses propres moyens et quelques skates. Entre des meubles de cuisine, il façonne avec passion dans ses ateliers les skis Villa Campa-Pyrénées. Il utilise six tasseaux par ski qu'il doit assembler pour former le noyau, le cœur du ski, qui est calibré au millimètre près. Jérôme Laurentin, menuisier ébéniste. Et je gère l'industrialisation et le process chez Villa Campa. Donc on va calibrer le noyau, c'est-à-dire qu'on va lui donner son profil, son shape, avec des épaisseurs à respecter pour faire notre ski. Jérôme travaille avec une essence de bois particulière qui doit répondre à certaines caractéristiques. Avec le concours d'une commande numérique, on va faire un usinage directement sur le noyau pour intégrer les champs. Vous voyez ? Ici, ici, ici et ici. Les champs, ils sont en bois et réalisent en acacia. Acacia, c'est un bois dur, c'est en classe 5. Il est indestructible. Et ce noyau-là, il va partir dans la presse pour nous donner nos deux skis qui seront détourés après presser. Avant de le passer à la presse, il faut assembler les différentes pièces du ski. Une recette maîtrisée par Thomas, diplômé en ingénierie et docteur en physique des matériaux. Tout est fait à la main. De la semelle du ski à son plaquage, les couches sont empilées. Donc Thomas Borgna, je travaille chez Villacampa Pyrénées. Je suis responsable développement de la majeure partie des produits ski, skate et prochainement kite. Ça, c'est la semelle Pitex, donc c'est du polyéthylène de densité avec des molécules de nanocarbone à l'intérieur. Donc c'est la meilleure semelle du marché. C'est une semelle en plus qui fait 1,4 mm, donc qui est durable dans le temps, avec les préparations répétées. Ensuite, on a les couches de carbone qui, elles, vont permettre de donner de la rigidité au ski et d'éviter que le ski se torde aussi. Donc ça, c'est les deux couches ici, les deux couches qu'on appelle du biaxe carbone qui vont maintenir le ski en torsion. Après, ici, on a le noyau, donc c'est vraiment le cœur du ski. Puis après, on a une couche de fibre de lin qui, elle, va absorber beaucoup de l'énergie en compression. Donc c'est la face du dessus du ski. C'est quand on fait une flexion, donc la face du dessus est en compression. Et dans le temps, la fibre de carbone va avoir tendance à se fatiguer beaucoup plus vite que la fibre de lin. Et enfin, la dernière couche, c'est la couche de plaquage. Donc c'est l'habillage, c'est la finition. Donc qui est en fonction des choix du client, de la gamme qui est proposée par Villa Campa ou autre. Entre chaque couche, il applique une résine biosourcée qui permet de faire le collage et la liaison entre les différents éléments. Puis c'est la cuisson avec des couvertures chauffantes, dessous et dessus les skis. 40 degrés pendant 6 heures. Le tout sous presse, car la pression permet de donner la forme au ski et d'optimiser le collage. Pour produire une paire de skis, il faut entre 20 et 30 heures. Villa Campa Pyrénées bénéficie du regard de professionnels du ski. Comme William Cochet, freerider professionnel. Il a commencé le ski à 3 ans. Très impliqué dans l'écologie, il favorise le ski local. William s'est entièrement reconnu dans les valeurs défendues par la marque pyrénéenne. Je m'appelle William Cochet, je suis freerider et je m'occupe du développement des skis chez Villa Campa et tout du côté image aussi. C'est vraiment des skis qui sont passe-partout. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ces skis, de par ce noyau qui est unique, on va dire. C'est que Villa Campa, aujourd'hui, qui développe un noyau de cette manière-là. Et c'est vrai que c'est des skis avec lesquels on peut tout faire. C'est bien de la piste, de la rando, c'est des skis hyper maniables, hyper légers. Donc c'est vraiment le ski passe-partout. Le carnet de commandes se remplit peu à peu pour Villa Campa Pyrénées. Une centaine de paires doit être produite pour la saison prochaine. Pour en faire l'acquisition, il vous faudra débourser entre 1200 et 1400 euros selon les finitions. Mais la manufacture à Félix, qui fabrique Villa Campa, ne se limite pas au ski de bois, loin de là. Kitesurf, skis connectés sont en préparation et ils travaillent sur des skateboards qui, eux, roulent déjà vers de nouveaux horizons.